bonjour donc bienvenue dans cette vidéo c'est une vidéo pour toi si si en fait tu as déjà eu envie de changer de vie ou si tu as déjà eu le déclic pour changer de vie ou si tu es intéressé pour vivre dans une oasis pour avoir un jardin partagé avoir une forêt fruitière être entourée de personnes que tu aimes et puis voilà mettre plus de sens dans ta vie alors je suis Murielle je suis cofondatrice de l'Oasis des Trois Chênes au Portugal dans un magnifique environnement et chaque jour je bénis les choix de vie que j'ai fait il y a une douzaine d'années avant j'étais dans mon autre vie j'étais ingénieur génie civil hydraulique dans la surveillance des barrages donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui mais à un moment donné voilà en fait j'ai eu le déclic et puis j'ai pris la décision de changer de vie et puis on a acheté donc une propriété avec mon ex mari en ruines au fin fond du Portugal sans eau sans électricité et puis on s'est lancé à l'aventure voilà et aujourd'hui je suis vraiment contente de mes choix de vie parce que je vis dans un endroit paradisiaque en tout cas paradisiaque pour moi dans une goutte de forêt préservée et puis je participe à mon échelle à faire des semences et puis à préserver l'écosystème dont nous sommes les gardiens donc pourquoi je te parle aujourd'hui c'est que pour autant changer de vie c'est un sacré challenge je peux en parler en toute connaissance de cause parce que je suis passé par là et je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait être utile à d'autres créateurs d'Oasis qu'est-ce qui pourrait les aider en fait à réussir leur projet donc je suis allé en fait interroger tous les pionniers du secteur et voilà je je te propose donc de rejoindre un sommet j'organise un sommet des oasis en ligne avec des interviews absolument magnifiques donc il ya quatre thématiques qui sont vraiment ressortis de toutes ces interviews c'est tout structuré de façon vraiment assez naturelle donc on a un volet on va dire culturel qui va en fait aborder un peu quelle est la vision qui est nécessaire quelle est ta vision à toi pour venir soutenir ton projet après il ya un deuxième axe qui sera la partie on a un petit un petit chat qui veut faire la star sur le sur la vidéo bon voilà c'est tigrou je vous présente tigrou il est toujours dans pas très loin de moi donc alors le deuxième axe ça sera donc un axe sur la gestion du collectif parce que c'est vrai que on réussit pas seul à un projet d'oasis c'est un projet de collectif et c'est important d'être outillé par rapport à ça donc on va voir toute la partie gouvernance partagée intelligence collective ensuite le quatrième volet c'est un volet économique parce que c'est vrai qu'il ya le risque pour les projets entre guillemets dit alternatif d'être un peu en rejet du système capitaliste et puis de ne pas traiter cette part là et puis d'être un peu fragile au niveau financier donc là c'est pareil j'ai été regarder un petit peu quels sont les modèles économiques que tu peux venir qui peuvent venir soutenir ton projet et puis enfin le dernier axe c'est la partie environnementale donc là j'ai plus mis le focus sur la résilience dont j'aime bien parler de résilience non mais c'est vraiment un clown ce chat donc voilà j'aime bien parler de du côté du côté résilience donc avec la gestion de l'autonomie alimentaire la gestion de l'eau la gestion de l'énergie les co-constructions donc il y aura vraiment des interviews mais j'ai mis j'ai été demandé aux gens que j'adore en fait donc on a vraiment des intervenants de super qualité quoi voilà donc en tout cas pourquoi j'ai fait sommet c'est que je pense sincèrement que les oasis ça peut être une alterne une alternative crédible par rapport aux défis de société actuelle que l'on a et en fait j'ai envie voilà en fait d'aider à ce qu'il y ait plein de oasis qui émergent qui remail le territoire qui permettent de recréer du lien et puis donc là j'ai un petit blanc qu'est ce que je voulais dire aussi ouais en fait le fait que je sois au portugal ce que j'ai pu constater c'est qu'il ya vraiment une sorte de de l'âme de fond il ya vraiment j'ai vu la différence en dix ans de temps en fait le nombre d'initiatives qui ont émergé c'est incroyable et ce mouvement des oasis il est vraiment spécifique à la france et on dit parfois que la france en fait c'est de là que va peut-être jaillir la lumière mais pourquoi pas en fait c'est peut-être vrai donc la france elle a peut-être un rôle à jouer donc pour autant j'ai pas voulu que ça reste franco-français donc j'ai été interviewer aussi des projets extraordinaires parce que je pense qu'on peut trouver de l'inspiration de partout donc on ira en fait voyager on ira au pérou au sénégal en suisse au brésil en espagne au portugal bien sûr voilà donc un sommet très riche donc je t'invite à nous rejoindre à rejoindre les pionniers qui sont les fondateurs d'oasis et les premiers à avoir éclairé le chemin je pense que il est important que chacun de nous prenne la responsabilité la responsabilité de briller on a chacun cette responsabilité c'est aussi ta responsabilité de prendre d'essayer d'être en accord entre ce que tu penses ce que tu dis ce que tu fais donc je te je t'invite à rejoindre le sommet de l'oasis et puis à te donner les moyens aussi de réussir ton projet et à faire partie de la solution pour créer le monde de demain voilà je t'invite à co-créer carrément le monde de demain que ce soit un monde qui soit enthousiasmant dont on soit fier qu'il soit joyeux éthique et en harmonie avec notre belle nature à bientôt